Musique Hello everybody, welcome to GoodHistory Alors déjà aujourd'hui, comme vous avez vu, le fond est rose On a changé de coupe de cheveux, on a bouclé ses cheveux Alors je vais faire aujourd'hui un make-up pour la Saint-Valentin Et pour ce make-up, j'ai douté de faire, d'utiliser soit la palette Huda Beauty, la Nude ou la Jamsharl Et comme je n'ai pas encore utilisé la palette Jamsharl, j'ai décidé de faire avec cette palette Voici les couleurs de cette palette Elles sont magnifiques, vraiment j'adore cette palette Si tu n'aimes pas cette palette, il y a un problème, je ne sais pas Tu ne peux pas n'ai pas aimé cette palette Elle fait un regard là, juste... Et donc, on va commencer sans plus tarder à faire un make-up avec ça Ce que je trouve dommage, ce que dans les palettes Morphe, je ne sais pas si c'est dans toutes les palettes Mais dans les deux seules que j'ai qui sont de collaboration au final De youtubeurs beauté Assez connues, même très connues Ce que je trouve dommage pour d'aussi grandes palettes, ce qu'il n'y a pas de miroir Ça, ça craint par contre Mais sinon, la pigmentation est top Parce que je les ai déjà toutes testées Les couleurs sont magnifiques Il n'y a rien à dire Il manque juste un petit miroir par-ci Et ça sera parfait Pour commencer, je vais utiliser cette couleur là Le rose flashy Je ne sais plus quel nom Voilà, c'est cette couleur, ce rose là que je vais utiliser Je vais le mettre tout en haut ici de ma paupière Voilà, je trouve que je n'en ai pas mis beaucoup Vous voyez bien, je suis en train de le mettre petit à petit Mais je trouve que déjà, pour commencer, c'est un très bon début Et imaginez si vous prenez vraiment bien en grande quantité Pour moi là déjà, je pense que, allez, je vais mettre juste une petite touche encore Mais pour moi là, c'est déjà bien pigmenté, bien parfait La couleur est top quoi, il n'y a rien à dire Donc, on va prendre cette couleur là, le mot foncé On va le mettre dans le creux de la paupière Voilà, je ne sais pas si vous le voyez déjà sur la caméra Mais en tout cas, moi, je vois déjà la couleur J'aime trop cette palette de James Charles Non, je n'ai rien à redire Si je l'achetais, c'est vraiment parce que les couleurs m'avaient plu Et je trouve que c'est une très 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 belle Le mot ne sont même pas assez C'est une très belle palette parce que C'est vraiment, ça mélange toutes les couleurs Les plus claires, plus foncées Les plus flashy, aux couleurs plus nude Enfin, je trouve que c'est une très belle palette Bien pigmentée, bien harmonie Et voilà Quand vous avez fini à mettre ça sur le creux Enfin, le creux de la paupière Ce que vous allez faire Moi, je vais revenir au premier pinceau Remettre le rose clair Et essayer de mélanger Pour qu'il n'y ait pas une espèce de démarcation Enfin, vous voyez, que ça se mélange Ça soit homogène Donc, on reprend le premier pinceau Qu'on a fait On a utilisé la couleur rose clair On reprend notre couleur rose clair Et on remet rose Et on estompe avec la couleur Mauve Là, vous entrez même dans le creux Pour que ça se mélange en fait les deux couleurs Voilà Là, c'est parfait Je suis trop contente Après, c'est un maquillage assez rapide Dernière étape Pour la paupière mobile On va utiliser une couleur beaucoup plus pailletée Alors, je suis en train de regarder quelle couleur je pourrais prendre Une couleur beaucoup plus pailletée Et tout Donc, je pense que je vais utiliser ce mauve-là Pour le mettre Le mauve en paillette Pour le mettre juste ici sur la paupière mobile Mais juste avant Je dois aller chercher ma base à paupière Pour que ça tienne bien Et qu'on le remarque très bien On va trouver ma base Enfin, base ou concealer, c'est pas grave C'est juste pour pouvoir éclairer Voilà Faire en sorte que la base Comme je dis à chaque fois Redevienne neutre Et qu'il n'y ait pas d'influence de couleur Donc, voilà Je prends ma base Et je l'applique Sur la paupière mobile Voilà Quand c'est fait Ben, vous prenez soit un pinceau plat Ou un beauty blender Moi, j'enlève un peu la matière Parce que sinon, c'est trop Là, vous voyez que la paupière est bien nette Et quand la paupière est bien nette Comme ça, qu'est-ce qu'on va venir faire ? On va venir mettre le mauve Avec des paillettes Pour finir le look Je vais prendre Le spray Je mouille un peu Voilà Faut pas que le pinceau Devienne trop trop mouillé Parce qu'après, ça fait n'importe quoi Et donc, on prend cette couleur-là Juste là Elle a l'air au top Après, qu'est-ce qu'on fait ? On vient juste là Pour l'appliquer sur La paupière Waouh, j'aime trop C'est super beau Je sais pas si l'effet Sortira la même chose Que sur la caméra Mais ça fait un effet licorne Comme ça Enfin, ça change de couleur C'est quoi ça ? C'est Non, ma paupière Avec un effet un peu licorne Comme ça Ça change de couleur C'est un peu rosé Violet Et bleu en même temps J'aime trop Vraiment C'est super beau Ça donne un Oh mon dieu Le rendu Il est merveilleux Regardez-moi ça C'est pas fini Maintenant, on va passer de l'autre côté Avant de passer de l'autre côté Comme on connaît Tout le monde connaît maintenant Je vais faire le Under eyes Parce que Comme je dis toujours Je ne peux pas Finir mon make-up Sans avoir fait Le dessous de mon oeil Je ne peux pas Pour moi le make-up Il n'est pas achevé Donc Je dois faire Mon under eyes Et donc Pour le faire Je pense que Je vais mélanger La couleur Un peu Juste un peu Mais je Ouais Attendez Je pense que je vais mélanger La couleur rose claire Et le mauve Et le mettre en dessous des yeux La palette Enfin la palette Oui On a pris la palette J'aime ça La couleur Mauve Ou non en fait Vous savez quoi On ne va pas prendre On ne va pas faire de mélange Vous savez quoi On ne va pas faire de mélange En fait j'ai vu cette couleur Juste ici à côté Ça m'a l'air d'être Un mélange de mauve Et de rose Donc je trouve que C'est l'alternative Parfait entre ces deux couleurs là Donc je vais prendre Cette couleur ici Pour mettre en dessous De mes yeux Waouh 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 Ah J'aime trop J'aime trop J'aime trop J'aime trop J'aime trop Wow Look at that Look at that Oh bitch Bon Après qu'on s'est fait Je reprends La mauve La même couleur Mauve Que j'ai mis Sur ma paupière Mobile Je la mets Sur le coin De l'oeil Wouh Yass On adore Voilà Là Mon make-up Il est presque fini Pour Cet oeil Avant de clôturer Cet oeil Je veux utiliser Mon Eyeliner rose Que j'ai acheté De NYX Le résultat Le résultat comme ça C'est juste Ouf J'adore Le rendu Regardez-moi un peu ça C'est un truc de dingue Quand même Non Regardez-moi Je deviens pas trop Une make-up artiste Je rigole Mais vraiment là Pigmentation Au top Palette Merveilleuse Eyeliner rose On point Everything is good Maintenant Je vais refaire La même chose Sur l'autre Voilà Mon make-up Est terminé J'ai mis mes faucilles J'ai complété L'eyeliner De l'autre côté J'espère que ça va bien Soir sur la caméra Parce que ça donne Un effet juste de dingue Essayer de changer Des couleurs D'eyeliner Au début Ça fait peur T'as l'impression Que ça va faire Un peu plus lune Mais je vous assure Que quand vous Mettez bien votre make-up Et tout Ça fait vraiment Ça donne vraiment Un rendu Ça vient rajouter Ces petits trucs En plus Et genre là C'est juste Trop magnifique Et pour l'instant Je voulais tester Je voulais absolument Pas faire de nude Je voulais des couleurs Assez flashy Donc je trouve Que la palette De James Charles Là m'a bien servi Et vraiment J'adore des rendus Des eyeliner De De NYX Là en rose Comme ça Tout est parfait J'espère que vous trouverez Ça parfait aussi Et que Voilà Ça vous plaira aussi Abonnez-vous 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 Et sinon Bye Abonnez-vous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz